Depuis 48 heures, les recherches s'intensifient à l'entrée de la Crousette au lieu dit mal rieux pour retrouver Amandine Estrabo ou un simple indice. Le groupe national d'investigation synophile de la gendarmerie est revenu avec des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres. Revenu car cet endroit a déjà été fouillé plusieurs fois il y a des mois sans résultat. Mais depuis, le principal suspect, Guéric Juhano, aurait avoué son crime à un co-détenu et livré des détails troublants qui ramènent les enquêteurs dans cet endroit que le jeune homme connaît bien. A Rococourbe, on retient son souffle. La tension a baissé quand même. Maintenant, tout le monde a compris que c'est le temps qui va nous donner la possibilité de pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a sûrement de nouveaux éléments puisque la mise à liberté a été refusée. Ils vont essayer de confronter ces nouveaux éléments avec la réalité, la vérité. Et ensuite, je pense que dès que le travail sera fait, des décisions seront prises. Je pense que ce qu'il a dit, oui, a apporté certaines précisions. Entre autres qu'il avait utilisé une clé à molette. Une clé à molette qui pour l'instant n'a pas été retrouvée. Et Guéric Joanno, ramené sous bonne escorte en différents endroits de Rococourbe et la Crousette en fin d'année, a gardé le silence. Mais le résultat d'expertise très importante devrait parler dans les jours qui viennent. Merci. 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 Merci.